bonjour à la fin du monde après nous la ville de new york est bombardée tandis que rose trouve le bunker de thorn pour pouvoir enfin regarder friends et que les deux familles puissent y trouver refuge voici la fin du film expliqué et c'est juste après ça le monde après nous est un film netflix écrit et réalisé par sam esmail basé sur un roman de ruman alam le film fait partie de l'accord de production multi images de netflix avec barack obama et michel obama et présente des performances de julia roberts etan hawk marshall à ali kevin bacon et plus encore amanda stanford réserve un séjour dans une maison de vacances mais leur voyage venait à peine de commencer lorsqu'une cyber attaque massive détruit internet et les réseaux de communication le propriétaire george scott et sa fille route rentrent chez eux à l'improviste et les deux familles ont du mal à se faire confiance les choses empire jusqu'à ce que clé stanford et george se rendent chez son voisin danny pour obtenir une assistance médicale et il suggère qu'il trouve le bunker des thorns que rose stanford a déjà trouvé pour qu'ils puissent regarder le final de france le film est divisé en cinq sections chacune étant accompagné d'un écran titre les parties sont la partie 1 la maison la partie de la courbe la partie 3 le bruit la partie 4 le déluge et la partie 5 the last one les titres ont du sens car ils font tous référence aux événements qui se produisent dans cette section mais la structure en cinq parties a également un peu plus de sens pour l'intrigue du film les deux premières parties sont en quelque sorte un prélude mais les parties 3 4 5 coïncide chacune avec l'une des étapes de l'intrigue que george décrit à clé à la fin du film alors qu'ils sont assis dans la voiture devant chez danny les grandes lignes du plan comprennent l'étape 1 l'isolement conçu pour rendre la cible sur des muettes qui coïncide clairement avec le bruit de la partie 3 l'étape 2 est un chaos synchronisé caractérisé par des attaques synchronisés de la désinformation cela correspond au sous titre le déluge de la partie 4 puisque c'est à ce moment là qu'ils sont inondés de désinformation comme les papiers rouges enfin l'étape 3 coup d'état coïncide avec la partie 5 the last one contenu de la chronologie de l'intrigue du film le film aurait pu fonctionner avec seulement trois parties mais les parties 1 et 2 ont beaucoup de sens en tant que précurseur des trois phases de george lorsqu'amanda se rend pour la première fois en ville elle voit danny chercher son canyon de fournitures mais ce n'est que plus tard qu'elle se rend compte qu'il se préparait à l'attaque à l'avance alors que george avait ses soupçons à cause des comportements du marché et qui les voyait venir à cause de la courbe en plus des allusions étranges laissés par ses amis haut placés danny n'avait pas les mêmes ressources malgré cela il savait que quelque chose allait arriver s'est assuré que son retour à la maison était préparé avec toutes les fournitures dont il aurait besoin danny dit que l'épreuve que quelque chose allait se passer était évidente à cause des choses qu'il a vu dans le journal comme le rappel soudain de tous ses diplomates par la russie mais il dit aussi avec assurance que c'était soit les coréens soit les chinois apparemment des stéréotypes basés sur une combinaison de xénophobie et d'informations de son ami de san diego sur des papiers rouges avec des écrits d'aspects asiatiques dessus d'un côté danny mérite le mérite d'être préparé à la situation mais de l'autre il pourrait aussi être un préparateur paranoïa qui anticipait déjà un événement catastrophique après que les stanford et vu le pétrolier white lion s'échouer sur le rivage il retourne à la maison de vacances où amanda et clay voit un troupeau de cerfs dans l'arrière-cours au départ clay dit que voir des cerfs est de bonne augure selon la mythologie méso-américaine mais ce n'est évidemment pas un bon signe des choses à venir les cerfs ne sont pas les seuls animaux à apparaître sur la propriété des flamants roses atterrisse dans la piscine une nuit et des volets d'oiseaux volent tout au long du film vers la fin les cerfs en tour même route et amanda d'une manière inhabituellement menaçante le comportement étrange de l'animal n'est pas complètement expliqué mais de nombreux indices sont présentés lorsque clé prend la voiture pour se rendre en ville il sort pour chercher le signal du téléphone portable et l'autoradio 4 brièvement un avertissement diffusé nous recevons maintenant des rapports selon lesquels les retombées de la cyber attaque en cours ont conduit à un environnement catastrophique catastrophe dans le sud ayant un impact sur les schémas de migration des animaux la nature exacte de l'attaque n'est pas clair mais le pétrolier qui s'est écrasé sur la plage est un bon indice de ce qui se passe dans d'autres régions du pays considérant que l'endroit le plus proche d'où pourraient provenir les flamants roses et la floride les marées noires dans le golfe du mexique et un certain nombre d'autres catastrophes pourraient pousser les animaux vers le nord donc vers new york l'ancien président et première dame des états unis barack et michelle obama ont tous deux joué un rôle majeur dans la conception du film en 2022 la société de production agger ground fondé par le couple s'est jointe à ce projet passionnant selon the hollywood reporter barack obama s'est particulièrement investi dans le film fournissant des notes précieuses et détaillées sur le scénario le réalisateur du film sam esmail a révélé qu'il demanderait conseil à l'ancien président lors de la rédaction des versions originales car cela l'a aidé à ancrer l'histoire dans la réalité bien que cette oeuvre soit une fiction l'objectif d'esmail était de la rendre aussi réaliste que possible et barack obama était là pour ça il a fourni des notes sur les personnages et l'empathie que le film devait posséder lors de leur représentation ainsi que lorsque certains points de l'intrigue était trop simple ou improbable et smell a expliqué que l'ancien président est un grand cinéphile et fan du livre donc ces observations n'étaient pas seulement basé sur son parcours mais aussi sur son amour pour le projet l'un des aspects du film sur lequel barack obama a pu fortement influencé était son désastre technologique usa2day rapporte qu'obama a utilisé son expérience à la maison blanche pour peaufiner certains partis du film sur le désastre technologique il a fait savoir à ismail que certains des implications les plus dystopiques incluses dans le film n'étaient pas réalistes avoir quelqu'un de si compétent dans ce type de planification a fait toute la différence pour le film qui s'est avéré être un solide équilibre entre passionnant suspense et réaliste les arcs de personnages vécu par les stanford et les scott en particulier amanda et route constitue l'épine dorsale du commentaire du film sur l'humanité après s'être disputé pendant la majeure partie du film ils parviennent à un accord sur leur point de vue sur la condition humaine après qu'amanda est déclaré nous savons que nous vivons dans un mensonge une illusion de masse convenu pour nous aider à ignorer et à continuer d'ignorer à quel point nous sommes vraiment horrible les stanford et les scott ne se font pas confiance et ne veulent pas rester dans la même maison jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils doivent régler leurs différends car ils doivent coopérer pour survivre l'obsession de rose pour friend sert de colonne vertébrale thématique et de métacommentaire au reste du film george et route se présente clé raconte à amanda que le lit de son ancien élève est une exploration de la façon dont les médias servent à la fois d'évasion de réflexion tout comme le film est un trailer débattissant sur l'effondrement de la société mais révèle également des vérités sur l'humanité à travers ses personnages alors que le monde s'effondre rose veut juste voir le final de friends pour voir comment tout cela se termine pendant ce temps route dit que le friend était nostalgique d'une époque qui n'a jamais existé quand rose en a finalement eu assez du chaos qui régnait à la fin du film elle s'est enfuie et entré par effraction dans la maison tente pour manger de la nourriture réconfortante elle trouve également leur bunker et leur énorme collection de dvd dont friends alors que tout le monde découvre que new york est bombardé elle commence le final the last one qui a inspiré le titre de la cinquième partie juste avant le générique le public peut également regarder le film comme une sorte d'évasion pendant que certaines parties du monde poule mais cela peut servir à la fois d'évasion de réflexion selon la façon dont vous vous y a engagé voilà très très bon film toi qu'est ce que tu en as pensé fais moi part de ton avis dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...